Contrairement à la plupart des joueurs vedettes de l'équipe de France, Olivier Giroud ne sort pas d'un grand centre de formation. Golaso, le podcast de sport.fr et football. FR, revient sur le début de carrière atypique du meilleur buteur de l'histoire des Bleus, qui fête ses 37 ans ce 30 septembre. En accord avec ses parents et surtout son grand frère Romain, passé par le centre de l'Agi-Ausserre, Giroud a fait sa formation près du domicile familial, à Grenoble. Au GF 38, il a signé pro et a brillé en équipe réserve, avant de découvrir la Ligue 2 sans jamais vraiment avoir sa chance. Sollicité par le FC Istres, club sans argent ou presque, l'Iséroa a été prêté une saison et c'est ce passage dans la région marseillaise qu'il a transformé, en tant que jeune joueur et adulte. Il avait 20 ans. Giroud aura connu un envol tardif, puisque, après avoir été expédié par Meshabas Darvik à son retour à Grenoble, il a explosé au Tour FC, un club de Ligue 2 qui l'a acheté 150 000 euros. Indemnité payée en deux fois. Montpellier le suivait déjà avec Istres et l'a fait venir en 2010 contre 3 millions d'euros. Celui qui est ensuite devenu une référence en première ligue a commencé en Ligue 1 à l'âge 2. 23 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !